Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui nous sommes à Nantes, en plein cœur de la ville, une ville chargée d'histoire avec un grand H. Qui ne connaît pas le fameux port de Nantes ? Célèbre pour son rôle actif durant la traite des Noirs. Qui ne connaît pas les délicieux biscuits lus de la marque du même nom ? Et oui, c'est d'ici que ça vient. J'ai pour habitude de dire que l'histoire se cache à chaque coin de rue si l'on y regarde bien. C'est assez vrai. Mais parfois elle se cache plutôt bien. Ce qui n'est pas le cas ici. A peine à 5 minutes à pied de la gare TGV, à moins d'avoir des soucis de vue, il n'est pas très compliqué de se projeter dans le passé quand on voit l'imposant château des ducs de Bretagne. Avant de parler du château en tant que tel, il me paraît assez important de faire un petit point sur les ducs de Bretagne et donc sur l'histoire de la Bretagne pour comprendre les enjeux. Ce que l'on appelle aujourd'hui la Bretagne, on l'appelait jadis l'Armorique, même si c'était un peu plus grand. En gros, il s'agit du territoire situé entre la Loire et la Seine. Un bon bout de terre. Nommé Noé, un comte breton, réussi à unir pour la première fois la Bretagne en 849. S'il est couronné et reconnu souverain de la Bretagne par le pape Léon IV, il ne peut néanmoins se soustraire officiellement à l'autorité du roi de Francie occidentale. Il ne porte donc pas le titre de roi, mais de duc, duc de Bretagne. C'est son fils qui portera le titre de roi. Ce qui voit la naissance du royaume de Bretagne, un royaume toujours vassal de la Francie occidentale et qui ne durera pas très longtemps. En effet, le Xème siècle est une période sombre pour la Bretagne, celle des invasions vikings qui dévastent les terres. Certains nobles bretons s'exilent en Grande Bretagne pour retrouver leurs forces afin de contre-attaquer des années plus tard. Il faudra de nombreuses batailles pour que les hommes du Nord soient finalement repoussés vers la Normandie en 939 après la bataille de Trance. Cela non sans mal, et c'est d'ailleurs la chute du royaume qui s'annonce. Alain Barbetorte, héros de cette libération, choisit donc de ne pas prendre le titre de roi, mais celui de duc, un chef militaire en somme. Il devient donc le premier duc de Bretagne du tout nouveau duché de Bretagne et prête allégeance à Louis IV, le roi de Francie occidentale. Barbetorte s'installe à Nantes où il fait construire une tour, sans doute la première base du château actuel. Pour les années à venir, la Bretagne, dont Nantes fait partie, est au cœur des ambitions stratégiques du royaume d'Angleterre et du royaume de France. Sa richesse et sa position, idéale pour contrôler le commerce maritime et fluvial, explique donc pourquoi ces deux puissances se battront pour placer un duc qui leur soit favorable à la tête du duché. Tandis que l'Angleterre sort son épingle du jeu jusqu'à la fin du XIIe siècle, le célèbre Jean Santer commet une grave erreur en assassinant, en 1203, son rival au trône d'Angleterre, le jeune Arthur Ier, qui était soutenu par le roi de France Philippe Auguste. Nantes est donc reprise par les Français, et le nouveau duc, Pierre Mauclair, entreprend des travaux de fortification autour du château déjà existant. Au départ, ce ne sont que quatre murs avec quatre petites tours aux angles qui vont se transformer au fur et à mesure du temps, c'est ce que l'on appelle le château de la Tour Neuve. Alors pourquoi la Tour Neuve ? Et bien tout simplement parce qu'au milieu de ce château se trouvait une magnifique tour philippienne de 16 mètres 30 de haut. C'est absolument incroyable quand on sait que le Louvre, un lieu fort de la royauté, possédait aussi une tour philippienne un peu moins grande. Le symbole est donc fort pour le château de Nantes, il s'agit de montrer que l'on veut imposer le pouvoir royal et que rien ne pourra se mettre en travers de sa route, ni le pouvoir des Bretons, ni le pouvoir de l'église. Si la paternité de la construction de cette tour n'est pas totalement sûre, Pierre Mauclair incorpore néanmoins des faubourgs à cette nouvelle place forte et la superficie de la ville double presque avec l'évolution du château. Le château est construit à la fois pour maintenir son pouvoir sur la ville, et pour se défendre contre l'extérieur. Une construction qui n'est pas sans arrière-pensée chez Pierre Mauclair, car s'il tient ses engagements auprès de Philippe Auguste, il tente, après sa mort, de retourner sa veste contre le nouveau roi de France Louis VIII en faisant allégeance à Henri III, roi d'Angleterre. Son hardiesse à développer les fortifications, quitte à faire péter quelques bâtiments qui appartiennent à l'évêque de Nantes, sans son autorisation, lui vaudront d'être excommunié. Et son surnom, Mauclair, viendrait d'ailleurs de cet amour vache qu'il entretenait avec l'église. En 1237, après plusieurs révoltes, Pierre de Mauclair cède sa place et l'Alliance française est retrouvée. Pendant près d'un siècle, les ducs de Bretagne font de Nantes une place forte de pouvoir et développent le château en conséquence. Une nouvelle cour, des habitations et de nouvelles tours. En 1341, c'est le drame. Jean III de Bretagne meurt sans héritier. En pleine guerre de Cent Ans, c'est le début de la guerre de succession de Bretagne. Vingt ans plus tard, la maison non-fort favorable au roi d'Angleterre emporte la victoire face à la maison Pantièvre. Jean IV de Bretagne hérite alors du statut de duc de Bretagne et entreprend des modifications sur le château, devenu très important d'un point de vue militaire. La Bretagne affirme à cette époque son autonomie, refusant de se reconnaître comme vassal de la France. Jean V jouera d'ailleurs beaucoup de sa position entre l'Angleterre et la France pour affirmer ses positions indépendantistes et jouer sur deux tableaux à la fois. Pendant des années, le château sert d'habitation mais aussi de lieu où l'on rend la justice. En 1440, c'est ici qu'a lieu le fameux procès de Gilderay, le fameux compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il est entre autres accusé d'attentats, de pacte avec le diable, de relations sexuelles avec des enfants, des deux sexes, d'assassinats, 140 d'après l'église, ce qui lui vaudra d'être pendu avec ses deux valets puis brûlé. Et de cette époque pleine de joie, il ne reste que le vieux donjon derrière moi qui est visible aujourd'hui. Le château que l'on connaît de nos jours, on le doit surtout à François II et Anne de Bretagne dont nous parlerons un peu plus tout à l'heure. François II devient duc de Bretagne en 1458. Comme nombre de ses prédécesseurs, il décide de maintenir le cap de l'indépendance du duché en se plaçant entre l'Angleterre et la France. A cette époque, le pouvoir ducal se partageait alors entre Rennes où ils étaient couronnés, Vannes où se tenait la justice, et Nantes où se tenait la cour des comptes. Il fallait choisir une ville en particulier pour construire un énorme édifice et en faire la capitale du duché afin de s'affirmer en tant qu'état face à la France. Nantes est alors la ville la plus riche, forte de près de 15 000 habitants, et ses accès à la Loire en font une véritable porte d'entrée vers la Bretagne. Comme nous l'avons souligné, François II est particulièrement attaché à son duché, et met tout en œuvre pour lutter contre le royaume de France. En 1465, il rejoint ainsi la Ligue du Bien Public, une révolte de nobles bretons contre le roi de France Louis XI. Si cette guerre ne dure que quelques mois, le duc veut modifier le château de Nantes et le transformer en forteresse à partir de 1466 afin d'anticiper les futurs conflits. Pendant plusieurs années, des travaux se mettent en marche. En 1480, 4 grandes tours se dressent vers l'ouest et protègent le logis ducal tandis que le mur d'enceinte se garnit de 3 nouvelles tours de défense. L'ensemble du château est relevé de 3,5 mètres pour éviter les inondations causées par la Loire et faciliter les déplacements au sein de l'édifice. Ces aménagements ont donc aussi bien pour objectif de renforcer la défense militaire de la ville que de créer un lieu d'habitat confortable pour François II. Les améliorations auraient pu continuer d'ailleurs, mais la politique indépendantiste du duc creuse les caisses de l'Etat et les investissements doivent se concentrer sur d'autres fortifications, car les relations avec la France sont de plus en plus tendues. En 1483, Louis XI meurt. Charles VIII, son héritier, est trop jeune pour régner. Et c'est donc Anne de Beaujeu, dite Anne de France, qui prend la Régence. Dans cette situation, le royaume de France est fragile. De nombreux seigneurs y voient l'occasion rêver de prendre le pouvoir, comme Louis II d'Orléans qui tente vainement de kidnapper le jeune roi. François II rejoint alors une coalition de plusieurs souverains en 1485 pour tenter de renverser Anne de France. C'est ce que l'on appelle la guerre folle. En 1487, Charles VIII lance l'armée royale sur la Bretagne. Il parvient jusqu'à Nantes et tient le siège de la ville. L'artillerie française est puissante, si puissante que François II quitte le château pour se réfugier dans un hôtel, laissant le soin au duc d'Orléans, ayant trouvé refuge en Bretagne, de défendre la ville. Un chroniqueur de l'époque raconte ainsi qu'un boulet éclata dans la chambre du duc alors qu'il n'était plus là. Coup de bol. Les fortifications voulues par François II s'avèrent efficaces et le soutien de la population est total contre le roi de France. Pour Charles, c'est un échec. Il rebrousse chemin le 9 août 1487, non sans avoir fait des dégâts considérables sur le château. Mais la victoire est de courte durée. Un an plus tard, l'armée bretonne se fait écraser à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et François II meurt dans la foulée. C'est sa fille, Anne de Bretagne, qui hérite du duché et d'une situation particulièrement inconfortable. Tiraillée entre le royaume de France, toujours hostile, et les manigances de certains nobles bretons pour la marier afin de créer des alliances, elle fuit vers Rennes pour épouser par procuration l'archiduc d'Autriche, futur empereur Maximilien. Le roi de France est furieux. Par une telle alliance, Anne de Bretagne offre une place de choix à ses ennemis. Il déclare la guerre à la Bretagne et Alain d'Albraith, un noble puissant qui s'était vu refuser la main de la jeune duchesse, trahit la Bretagne en laissant Charles VIII pénétrer dans la ville de Nantes. Le roi de France poursuit alors sa route vers Rennes afin d'assiéger la ville pour prendre la duchesse au dépourvu. A la fin de l'année 1491, Anne de Bretagne n'a plus le choix. Elle épouse Charles VIII, qui fait annuler son précédent mariage auprès du pape. Contraint, ce mariage assure néanmoins la paix entre le royaume de France et le duché de Bretagne. Plus que ça, s'il signe également le début de la fin de l'indépendance de la Bretagne, ce n'est pas le fait d'Anne de Bretagne, fine stratège. En effet, lorsque le mariage doit être conclu, Anne, bien que jeune, impose ses conditions. Non seulement elle garde le gouvernement de la Bretagne, mais elle réussit également à faire admettre au roi que si elle n'a pas d'enfant avec lui, la Bretagne ne lui reviendrait pas et serait cédée à son plus jeune proche héritier à elle, laissant de fait la France en dehors des affaires de la Bretagne. Durant son mariage avec Charles VIII, Anne, désormais reine de France, ne passe pas beaucoup de temps à Nantes. Néanmoins, elle en profite pour faire renforcer les défenses du château. La gloire pour Charles VIII est de courte durée. En 1498, voulant assister à un match de jeu de paume au château d'Amboise, il percute violemment un linteau de porte. Il décède rapidement en laissant Anne, seule, veuve à 21 ans. Seule ? Pas vraiment en fait. Louis XII est couronné et s'il est déjà marié, il décide de faire annuler son mariage avec sa femme pour épouser la veuve de Charles VIII. Trois jours seulement après la mort du défunt roi, la décision est prise, c'est du rapide. En 1499, Anne de Bretagne se marie donc avec Louis XII dans la chapelle du château de Nantes. Durant les années qui suivent, elle lance des modifications esthétiques pour le mettre au goût du jour. Elle agrandit les douches occidentales, elle finit de bâtir le grand logis, la tour de la couronne d'or, rapatrie du mobilier et constitue une bibliothèque de près de 1500 ouvrages. Bref, elle s'assure que le château puisse recevoir des invités de marque et être un haut lieu du pouvoir ducal, non sans avoir à l'idée que le château pourrait être idéal en cas de problème s'il fallait s'y réfugier. Et si elle met autant de passion dans ce château, c'est que son histoire personnelle lui est intimement liée, puisqu'elle est née dans ses murs. Anne est à la fois bretonne et ligérienne, elle passe beaucoup de temps dans les châteaux de la vallée de la Loire et elle donne à son château de Nantes des allures de château de la Loire. Elle continue d'ailleurs d'administrer la Bretagne d'une main de fer. Quand elle est à la cour, elle se rapproche des artistes et des poètes, elle les défend même, ce qui lui assure une belle renommée. Bref, Anne n'est pas née de la dernière pluie et ce n'est sans doute pas un hasard si elle reste connue, même encore aujourd'hui, comme étant une des reines les plus importantes en France. Une reine qui a su s'imposer et faire entendre sa voix, même dans les situations les plus critiques. Elle meurt en 1514 et sa fille Claude se marie à François 1er, c'est donc lui qui hérite du château. Il y fait construire le logis du roi, dans lequel il signe en 1532 l'union du duché de Bretagne et du royaume de France. C'est ainsi la fin de l'indépendance de la Bretagne qui conservera malgré tout beaucoup de privilèges jusqu'à la Révolution. Cette union est effective à partir de 1547. Et à cette époque, le château est devenu un château royal, permettant au roi de France et à son épouse de loger lors de leur voyage en Bretagne. Henri II et sa femme Catherine de Médicis y séjourneront ainsi lors de leur déplacement. Lors des guerres de religion au XVIe siècle, le château de Nantes retrouve une fonction militaire. Philippe Emmanuel de Mercure, le gouverneur catholique de Bretagne, s'oppose à Henri III en 1582 et devient chef de la ligue bretonne en 1589. Des grands travaux sont prévus dans le château pour améliorer la défense, on rehausse certaines murailles et on obstrue quelques portes, on construit de grands bastions pour se défendre contre l'artillerie, bref, on n'y va pas de main morte. Mais les modifications n'empêcheront pas Henri IV de venir à bout de Mercure et de la ligue catholique. En 1598, Henri IV signe d'ailleurs ici l'édit de Nantes qui va concilier protestants et catholiques. Oui, ici, dans ce château, dans cette pièce. Depuis le temps qu'on parle de l'édit de Nantes, je vous cache pas que ça fait un peu bizarre de se retrouver dans cette pièce 400 ans après où un autre barbu avait signé ce qui sera un des textes les plus marquants de l'histoire de France. Bref, si le lieu est hautement symbolique pour la liberté de culte et la tolérance religieuse, il sera tout de même une place forte royale de Louis XIII et du cardinal de Richelieu quand les affrontements avec les protestants reprendront de plus belle de 1620 à 1629. Et des pièces d'artillerie seront mises dans les 4 tours orientées à l'ouest. En 1661, Louis XIV y vient pour la convocation des états de Bretagne. Il en profite pour faire arrêter Fouquet, son ministre des Finances, par D'Artagnan. Celui-ci avait détourné des fonds de la couronne et assuré ses arrières en préparant une éventuelle guerre civile. Fait incroyable, si la peine de mort aurait dû être prononcée, les nombreux amis de Fouquet, comme La Fontaine, réussiront à convaincre la justice de simplement le bannir. Plus incroyable encore, Louis XIV, rancunier, usera de son pouvoir pour transformer cette peine de prison à vie, laissant Fouquet mourir au fond d'une cellule. Sympa ! En 1670, un grand incendie ravage une partie du château qui est reconstruite par Louis XIV dans un style plus classique. La partie médiévale disparaît alors peu à peu. Le château est désormais situé dans un pays en paix. Il est délaissé par le pouvoir royal et perd ses fonctions même s'il est désormais habité par des militaires. Cette situation s'accentue avec l'installation permanente de la cour à Versailles. S'il a déjà servi de prison par le passé, le XVIIIe siècle y voilà son usage principal. Le lieu se dégrade progressivement, les protestants y sont notamment enfermés. C'est au milieu du XVIIIe siècle que l'édifice est transformé en arsenal. On y stocke et fabrique des armes et c'est pourquoi, lors de la révolution de 1789, le peuple s'empresse de le prendre d'assaut. Cependant, le capitaine en place décide de le livrer au peuple pour éviter un bain de sang et le château évite le même sort que la Bastille. Il redevient alors une prison pour les monarchistes et les prêtres réfractaires qui ne veulent pas se soumettre à la République. Toutes les traces architecturales liées à la monarchie sont d'ailleurs effacées pour être remplacées par des devises de la République. Pourtant, aujourd'hui, nous pouvons encore voir les marques des rois dans la pierre. Louis XII, François 1er, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Certaines de ces traces ont été réintroduites au cours de la campagne de restauration du XXe siècle. Durant la guerre de Vendée, de la poudre est réquisitionnée et stockée dans la tour des Espagnols. Le 25 mai 1800, un plancher de tour s'effondre. C'est l'explosion ! Une soixantaine de personnes perdent la vie lors de cette tragédie et de nombreux bâtiments au sein du château sont endommagés et doivent être abattus, comme la fameuse chapelle. Au milieu du XIXe siècle, Prospère Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, lance une grande campagne de rénovation des monuments. Si la cathédrale Notre-Dame de Paris et la cité de Carcassonne en bénéficient, c'est aussi le cas du château de Nantes, qui est dès lors classé aux monuments historiques en 1862. A la fin de la Première Guerre mondiale, les militaires qui logeaient toujours au château le quittent. La ville en hérite donc et décide d'en faire un musée qui sera ouvert dès 1924. C'est le château qui donne au château le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Et oui, la première fois que la mention « château des ducs de Bretagne » apparaît, c'est dans un livre de Helder et avant ça, c'était tout simplement le château de Nantes comme pour tous les châteaux qui portent le nom de la ville où ils sont implantés. Ce musée des arts décoratifs sera peu à peu remplacé par un musée des arts populaires régionaux. En 1943, les Allemands occupent la forteresse. Ils construisent un blocos dans la cour, toujours visible aujourd'hui. Puis en 1956, le château accueille le musée de l'histoire industrielle et maritime de Nantes qui avait été bombardée pendant la guerre. Plusieurs musées cohabitent ainsi sous le même toit et progressivement, faute d'entretien, certaines parties du château sont fermées au public. C'est en 1989 que sont lancées des grandes campagnes de rénovation dont le but est de se rapprocher de l'aspect que pouvait avoir le château au XVIIIe siècle. En 2007, un seul unique musée voit ici le jour au château des Ducs de Bretagne. Son objectif ? Revenir sur l'histoire de la ville depuis la création du château il y a à peu près 8 siècles. On y découvre ainsi l'histoire du port, de la traite des noirs, de la construction navale, de l'industrie des deux guerres mondiales, mais aussi des expositions comme celle de l'histoire du rock, une très belle expo et je ne dis pas ça parce que je suis un barbu adepte de cette musique. On y découvre aussi une expo sur les vikings, sujet qui m'intéresse particulièrement d'autant plus que le château invite en 2018 le groupe Wardrona, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Histoire et Metal, à venir faire un concert ici même. Bref, ils font des trucs sympas et même si vous regardez cette vidéo en 2025, je suis sûr que ce sera toujours le cas. En attendant, le lieu est public donc même sans entrer dans le musée, il vous est tout à fait possible de vous balader tranquillement dans l'enceinte du château pour vous dégourdir les jambes après un bon repas. Si aujourd'hui l'endroit semble paisible, impossible quand on voit ces différents styles architecturaux de ne pas penser à tout ce que le château a pu traverser. Lieu de pouvoir, d'habitation, de rétention et de formation militaire, le voici aujourd'hui lieu de culture et de savoir. Un château, au cœur de la ville, qui continue de veiller sur sa population, regardant les hommes et les femmes défiler tandis que la pierre se charge de nouveau d'une histoire que d'autres raconteront dans des centaines d'années peut-être. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il aura plu au Breton, au Nantais et à tous les autres. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous voulez d'autres reportages, à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Vive la Bretagne et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501